L'exposition Body Worlds a ouvert ses portes ce jeudi à Genève et on peut dire qu'elle bénéficie d'une promotion assez inespérée pour ses organisateurs. Les députés outrés exigent son interdiction. Le conseiller d'Etat, Mauro Poggia, à titre privé, demande au procureur d'enquêter sur la légalité d'importer des corps exposés. Le département de l'instruction publique envisage de décourager les enseignants à y emmener leur classe. La presse en fait s'échoue. Bref, rarement un événement de ce type n'aura créé une telle polémique au bout du lac. Et on va en parler avec vous, Ursule Péclar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron d'une entreprise de pompes funèbres. Oui, les pompes funèbres Péclar, à prix, au service des familles depuis 24h sur 24, 076, 738, 25. Et vous avez été parmi les premiers visiteurs de l'exposition. Oui, oui, vous savez, même si ce n'est pas tellement mon style d'aller pèzer dans les musées, je trouve ça mortel. Mais bon, il faut dire que là, je suis quand même un petit peu dans le business. Et puis, avec tout ce random qu'il y a eu dans les médias, je me suis dit, il faut aller voir. Il faut y aller, évidemment. Et alors ? Alors, j'ai été scandalisée. 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 Pourquoi ? Par la mise en scène de ces vrais corps humains plastinés ? Ah non, alors là, je dois dire, la mise en scène est assez réussie. Au contraire, vous voyez, tous ces corps plaît, là. Vous savez, ils n'ont gardé que le dedans. Oui, les os, les muscles, les nerfs, les veines. Même moi, je n'ai pas très souvent l'occasion de pouvoir contempler tout ce commerce, à part avec les clients qui arrivent un petit morceau, depuis le bord de l'autoroute ou le bord de la voie de chemin de fer. Mais alors là, le tout est en bien moins bon état. Parce qu'elle aura pas l'expo, mais ce sont de superbes cadavres. Sur quel boulot, mais qui est pas ? En effet, il faut compter plusieurs centaines d'heures de travail pour plastiner un corps. Alors, imaginez-vous que des gens se mettent à vouloir qu'on apporte le même soin pour préparer le corps de leurs proches. Parce que ce n'est pas le cas, évidemment. Ah ben non, mais non, mais non, on bricole, enfin, oui. On fait en sorte que la tête soit à peu près présentable pour les cérémonies cercueil ouvert et puis pour le corps, déjà, il est caché sous un drap. Ah, le capitaine, comment dire ? Eh bien là, on rapistole ce qu'il doit l'être pour éviter qu'il y ait des bouts qui tombent pendant le transport. D'accord, oui, oui. Non, non, c'est le standard, ça devient ce qu'il y a à Bois d'Ivoire, alors on n'est pas dans la merde, hein ? Non, 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 ce Fanagan, c'est un gâche-nêtier. Et il y a une autre chose qui m'a choqué, c'est les visages. Les visages. Les visages. Qui sont eux aussi ceux de vrais êtres humains, et chez qui on pourrait parfois chercher à déceler une expression ? Ah non, non, au contraire, ils sont tous anonymisés. Ah, oui. Oui, on ne reconnaît personne, c'est glauque. Ben, ça dépend. Mais oui, c'est glauque, vous voyez, prix, c'est une petite ville. Oui. Oui, la plupart de mes clients, je les connais, je les ai presque tous croisés quand ils avaient encore un pouls. Oui. Du coup, quand ils arrivent sur ma table, il y a un lien qui est établi, une proximité. Vous pouvez leur parler, peut-être ? Oui, ils ne répondent pas souvent, mais même une intimité, je dirais. Alors qu'à Palais Expo, rien de tout, ça, c'est déshumanisé. Je me dis, c'est glauque, c'est glauque. C'est glauque. Alors, ce qui me choque le plus, c'est tout de même le fait qu'on puisse faire de l'argent avec la mort. Ça, ça, ça me choque. C'est une critique qui revient souvent, en effet, même si les organisateurs affirment que tous les corps sont issus de dons éclairés et qu'il n'y a donc pas de marchandisation de ceux-ci. Et puis, à part ça, juste, je pourrais vous rétorquer que vous aussi, vous faites un peu d'argent avec la mort. Oh, mais ça n'a rien à voir. D'abord, moi, je vous ai dit, il y a une proximité. Oui, c'est juste. À part si on le retrouve dans un glacier, le défunt, en général, a passé l'arme à gauche il y a quelques jours. Du coup, ses proches sont encore tout retournés, tout malheureux. Et ils n'ont aucun problème à payer quatre fois trop cher un cercueil qui va finir au feu, une fausse pierre tombale en arbre, un petit coup de vernis à onglet, un coup de peigne. Non, faire de l'argent avec la mort, c'est notre chasse gardée, monsieur. Et je ne suis pas d'accord que des vautours viennent picorer notre pitance. Bon, bien, quoi qu'il en soit, chacun pourra se faire sa propre opinion, puisque l'exposition en question se tient jusqu'au mois de janvier à Genève. Pour autant qu'elle ne ferme pas du travail. Pour autant qu'elle ne soit pas interdite, en effet. Ursule Péclar, merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous donne le numéro, c'est 076-701-3825. 25, c'est ça. Merci, bonne soirée. Voilà, bonne soirée.